Ils ne jouent pas pour le plaisir. Leur mission, apprendre les règles d'une vingtaine de jeux de société. 75 animateurs du futur festival ludique international sont en formation pendant 3 jours. Parmi eux, Léo. C'est la fin de la première phase. Tous les joueurs n'ont pas retrouvé leur scénario de crime. La partie s'arrête immédiatement. Ils participent pour la 7ème fois au Flip. Chaque année, Léo doit apprendre les règles des nouveaux jeux et transmettre ses connaissances aux animateurs débutants. Ce qui est important, c'est parfois d'y jouer. Parce qu'on va comprendre un peu comment ça se joue. Et pour expliquer, c'est beaucoup plus facile derrière. Il faut être bien concentré sur la lecture de règles pour bien comprendre les points. Donc on lit des règles aussi. On est obligé de passer par là. Et moi aussi, je mets beaucoup de plus en plus des vidéos qu'on trouve sur Internet. Le Flip, c'est entre 3000 et 4000 jeux et environ 400 nouveautés. Des jeux pour enfants, de divertissement, de stratégie ou de réflexion. Pour ce 33ème festival, la sélection a eu lieu entre janvier et mars, en partenariat avec les éditeurs français. Un animateur va être spécialisé sur un éditeur dédié, donc un espace dédié à une gamme d'un éditeur, qui va varier entre 10, 20, 30 jeux. Et puis d'autres vont être sur des pôles beaucoup plus importants. Et tous vont avoir comme ça différents pôles d'apprentissage à avoir durant le temps de la formation. On va jouer, on peut se chauffer, vous êtes prêts à jouer ? Pendant ces trois jours, c'est aussi l'occasion de tester des mises en situation. Léna est un homme-jeu dans ce festival depuis 7 ans. Un des piliers forts de l'animation, elle est directement en contact avec les festivaliers et doit savoir les diriger. Ce qui est intéressant, c'est d'être le plus naturel possible avec les gens. Et généralement, ça se passe très bien. C'est un rôle que j'aime énormément. C'est un animateur qui est vraiment reconnu, parce qu'il a un grand costume, il a un chapeau, il se balade partout dans la ville, il est très attendu par les festivaliers. Cette formation est une étape indispensable avant le lancement du festival, qui aura lieu à partenai du 11 au 22 juillet prochain. J'ai 5. Sous-titrage Société Radio-Canada